Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui a opposé Maxime Lagarde à Romain Edouard lors du 94ème championnat de France qui s'est disputé à Chartres. La partie s'est disputée à la 5ème ronde le 21 août 2019. C'est l'occasion d'analyser une partie du champion de France, Maxime Lagarde, qui a remporté le titre au départage aux dépens de Laurent Frécinet. Pourtant, Frécinet avait battu Maxime Lagarde lors du tournoi, la 2ème ronde. C'est d'ailleurs avec cette partie que je vous présente, l'une des meilleures du tournoi. Et aussi dans les premières parties rapides, Frécinet avait gagné avec les pièces noires contre Lagarde et celui-ci avait gagné la 2ème partie pour égaliser avant ensuite de gagner dans les blitz. Donc, voilà cette partie face à Romain Edouard, grand maître français, ancien champion de France, qui a été secondant à un moment donné de Vessin Topalov, et qui était dans ce tournoi le meilleur joueur classé, avec 2650 et l'eau. Maxime Lagarde n'était pas très loin à 2626. Mais, en tout cas, c'est une partie qui était importante à ce moment-là, puisque vous aviez les deux joueurs qui étaient dans le haut du classement, et Romain Edouard, je crois, était premier, et Maxime Lagarde était dans le peloton de tête. Et cette partie est un tournant, puisque Maxime Lagarde, après cette victoire, passe en tête, si j'ai bonne mémoire, et Romain Edouard rétrograde avant de finir le tournoi plus difficilement, et de terminer à 50%, alors que Maxime Lagarde, lui, termine avec, je crois, 6 sur 9, avec 4 victoires. Et ce sera l'occasion, aussi, dans cette vidéo, de parler un petit peu du championnat de France, et de mon point de vue, notamment sur les nombreuses nulles qui parsèment ce championnat, et ce, depuis, quand même, un bon moment. Donc Lagarde à les blancs, il joue E4, E6, répond Romain Edouard, des 4-D5, donc il joue la défense française, qui est sa défense préférée, je crois, sur E4. Kbc3, Fb4, E5, donc les blancs jouent la varande d'échange, qui n'est pas un système, évidemment, hyper ambitieux sur le plan théorique, mais qui donne, quand même, des possibilités de jeu aux deux camps. Donc, voilà, c'est intéressant. Maxime Lagarde préfère, entre guillemets, jouer de manière assez pratique, en tout cas, ne pas transformer la partie dans un débat théorique, face à un joueur, quand même, qui est un expert de cette ouverture. Je prends des 5, fou des 3, Kf6. Alors, personnellement, je connais un petit peu cette variante, et Kf6, qui est un coup parfaitement jouable, je vais y arriver, je lui préfère Kc6 pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est que ça donne de la flexibilité davantage, en tout cas, pour les noirs, en ce qui concerne la sortie du Kg8. Soit en E7, soit en F6, selon les cas. Et en E7, par exemple, on peut envisager de jouer Ff5, et éventuellement aussi, on peut jouer Kf6, Dd7, pour faire le grand roc. Kc6, ça fait aussi pression sur le pion D4, et je pense que c'est un coup qui est un petit peu plus précis que Kf6, qui est très bon, mais là, on est dans l'ordre du goût. Mais je préfère Kc6 parce qu'il y a plus de choix que Kf6. Kg2, petit roc, petit roc, Fg5, tour E8. Alors justement, voilà aussi une des raisons pour lesquelles je préfère Kc6, c'est que le coup Fg5, les blancs ne peuvent pas le faire de la même façon. Et après Kg7, par exemple, il y a le coup F7, F6, qui peut être intéressant. Petit roc, C6. Donc là, on est dans une position assez classique, assez banale, surtout, j'allais dire, des positions qu'on voyait comme ça au XIXe siècle. Ça me fait penser à une partie gagnée par Blackburn. Je crois que c'était la première partie à être récompensée d'un prix de beauté, qui se jouait sur une variante très très proche. Sauf que le fou n'était pas en B4, mais en E7. Et là, Maxime Lagarde joue H2, H3. Alors c'est un coup qui n'est pas forcément le meilleur sur le plan théorique, mais qui n'est pas non plus un mauvais coup. Mais c'est un coup, moi, que je qualifie le coup à la Kasparov, parce que Kasparov aimait bien jouer ce genre de coup qui restreint les possibilités. Et en fait, ici, ce coup qui empêche le fou d'aller en G4, c'est un coup qui commençait quand même à titiller un petit peu les noirs, sur la question de leur développement et sur la question de la sortie du fou C8. Et la raison majeure pour laquelle la partie a tourné en catastrophe pour Romain Édouard, c'est qu'à mon avis, il n'a pas su régler les problèmes que posait le coup H3. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est de savoir où sortir son fou C8. Et il a commencé à bricoler un petit peu, sans que ce soit extrêmement convaincant. H6, fou H4. Fou E7. Fou E7 n'est pas un mauvais coup. En tout cas, je ne pense pas, mais le meilleur coup, c'est quand même KBD7. Alors, bien entendu, Romain peut-être craignait qu'un coup comme fou G3 se passe et mettre les noirs dans une situation, en tout cas dans la question, c'est est-ce que le contrôle de la diagonale H2B8 est si problématique ? On peut répondre par KB6, qui peut être intéressant. On peut peut-être répondre par KH5, fou H2, KF8, pourquoi pas ? Ou alors, peut-être fou A5, avec l'idée, par exemple, de jouer fou C7. C'est le genre de choses. Sur KBD7, si on joue A3, par exemple, là, on peut jouer fou D6 ou fou E7. Fou D6, et là, la position est parfaitement égale. Objectivement, les noirs n'ont aucun problème. Ils pouvaient même jouer fou D6 s'ils craignaient quelque chose. Mais, là, ici, fou E7, sans être un mauvais coup, et c'est pas un mauvais coup, c'est un coup qui montre que Romain Édouard est en train de douter, à ce moment, de la partie, sur la façon de finir son développement. Et Maxime Lagarde joue fou G3, et il continue dans cette conception qui déstabilise son adversaire. Et donc, là, le problème de la diagonale H2B8 commence singulièrement à se poser à Édouard, qui commence, qui va se mettre un petit peu, j'ai l'impression, en mode panique. Et là, il joue fou D6. Et là, c'est vraiment le premier coup réellement critiquable. Les autres, on peut considérer que c'est une question de goût, mais là, objectivement, c'est pas le bon coup. Si on joue KVD7, il n'y a pas de problème. KVF4, par exemple, on peut jouer F8 ou KVB6, il n'y a pas de souci. KVBD7 ne pose aucun problème. Mais Romain Édouard semble un peu trop hypnotisé par la question de ce fou en G3 et par la sortie du fou en C8. C'est pourtant un expert de la défense française, et il sait bien que parfois, il faut attendre un petit peu, surtout que le fou peut sortir. Mais c'est vrai que le fou C8, où est-ce qu'il sort ? J'allais dire, la seule case où il peut sortir pour l'instant, c'est E6. Mais après F6, là, on comprend que les choses sont en train d'échapper à Romain Édouard. KVD2, et là, KVE4. En fait, KVE4, c'est la suite de la conception de Romain Édouard, qui consiste à, d'abord, essayer d'éliminer la menace du fou G3, et peut-être aussi d'essayer de trouver une solution au problème du fou C8. Mais, ni l'un ni l'autre ne vont être traités de la bonne façon. Romain Édouard pensait peut-être qu'après KVD2, Fc4, eh bien, après Ff5 ou Qe7, eh bien, les Noirs égaliseraient. Oui, sans doute, d'ailleurs, le meilleur coup, c'est Qc7, ou Qe7, pour forcer l'échange des fous, ça c'est clair. Mais, ici, Maxime va trouver une réponse qui n'est quand même pas commune, c'est FpE4. Il donne son fou, qui, tout le monde considère que c'est le fou important, mais pour créer, on va voir, une domination bien particulière. FpE4, DpE4, tour AD1, donc là, il aurait pu échanger en D6, mais il garde cette option pour plus tard. Et là, le prochain coup des Noirs, c'est F5. L'idée, c'est de protéger le pion E4, mais c'est une erreur positionnelle qui est, en fait, fatale à Romain Édouard, puisque, en fait, son idée va complètement se crasher sur la réplique de Maxime Lagarde. Qu'est-ce qu'il fallait jouer comme coup ? Eh bien, sans doute, le meilleur coup était considéré comme fou F8, et les Noirs attendent. Si les Blancs jouent D5, si les Noirs jouent D5, alors on peut peut-être jouer Dame B6, ou on peut jouer Cavalier D7, pourquoi pas ? En tout cas, sur Dame B6, par exemple, D6, attention, se heurte à Dame prend B2, mais sur Cavalier A4, il y a Dame A6, et puis on peut jouer B3, par exemple, ou Cavalier A4, C3, mais sur Cavalier A3, on peut jouer Dame B6. Il fallait attendre, mais là, F5, c'est une erreur, et on va expliquer pourquoi dans un instant. D5. Là, ce qu'il faut comprendre avec ce coup, c'est que Maxime Lagarde a un avantage de développement, vous voyez que les Dames Noires n'est absolument pas développées, et donc il faut en profiter, et évidemment, sur C prend D5, il y a Dame prend D5 échec, qui gagne la partie. Mais là, les Noirs auraient pu, quand même, éventuellement, s'en sortir, par fou C5, mais ils jouent fou prend G3, qui est quand même logique. et est-ce que Cavalier prend G3 était vraiment envisagé ? Oui, mais F prend G3 était encore moins envisagé. Et c'est un coup qui est remarquable de la part de Romain Édouard, même si les modules sont moins enthousiastes que ce qu'on a été à ce moment-là, mais F prend G3, c'est un superbe coup. C'est un coup de grand maître, tout simplement. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est un coup qui va à l'encontre des théories classiques, sur la prise, on dit qu'il faut reprendre vers le centre, là, on reprend vers l'extérieur, en plus, on donne au noir un pion passé soutenu, et on affaiblit la structure de pion. Mais là, Romain Édouard se fait piéger, parce qu'il s'aperçoit que son pion passé en E4, alors, il est dangereux, mais il ne peut pas avancer, parce que les blancs dominent les cases noires, et les noirs n'ont pas les moyens de s'y opposer. Le fou C8 ne peut pas jouer sur cases noires, mais le cavalier B8 n'est pas en jeu, et donc, c'est ça qui fait que les blancs ont un avantage qu'on peut qualifier de stratégiquement gagnant, c'est qu'ils dominent sur cases noires, et qu'ils vont d'ailleurs mener leur action sur les cases noires, sans que Romain Édouard ne puisse véritablement s'opposer. Donc, c'est ça, les blancs prennent la main sur les cases noires, en plus, F3, c'est un autre intérêt, c'est que ça ouvre la colonne F à la tour F1, et que le coup F5 qui avait été joué, révèle une de ses faiblesses, c'est-à-dire d'affaiblir la position du roi noir, et donc là, on va voir comment Maxime Lagarde combine à la fois des concepts positionnels classiques, mais aussi, quand même, l'attaque contre le roi, il va mener une attaque contre le roi qui va être extrêmement rapide. Donc, Dame G5, joué par Romain Édouard, alors, l'ordinateur aime bien échanger, cavalier D4, et c'est vrai que là, la position quand même paraît assez moche pour les noirs, voilà, sur G6, on joue G4, sur G6, on peut continuer par G4, F prend G4, cavalier E6, carrément, et à noter que fou prend E6, dé prend E6, tour prend E6, se heurte à tour D8 échec, roi G7, et tour D8 F8, avec, vous voyez, une menace de mate en deux coups, par tour F7 échec, tour F7, roi H8, tour H8, donc ici, après tour E7, pour empêcher, il y a cavalier prend E4, et, vous voyez, tous les problèmes qu'il y a pour, pour les noirs, qui sont insolubles, c'est que, le cavalier B8 ne peut pas jouer, la tour est en l'air, et qu'il peut y avoir cavalier G5, cavalier prend G5, et qu'il peut y avoir, une attaque, où les trois pièces blanches, vont, tout simplement, faire des ravages, mais, Maxime Lagarde joue Dame D4, qui est très bon, et qui est peut-être plus thématique, il refuse d'échanger Dame, il se garde des options, roi G7, là déjà, c'est un coup, on s'aperçoit que, que Romain Edouard n'a pas beaucoup de choix, en tout cas, il n'y a rien de, de clairement satisfaisant, quand on joue un coup de ce genre, G4, ouvre les lignes, et fait sauter, la structure, que Romain Edouard avait mise en place, F prend G4, H4, et voilà, et là encore, donc, après avoir sacrifié un pion, on en propose un deuxième, et après Dame prend, Tour F7, Dame G5, Caille prend E4, Dame G6, et bien, on peut jouer, on a le choix entre, Cavalier F6 échec, ou, Tour Df1, voilà, et si on joue, Tour prend E4, et bien, on joue, Tour prend, Dame prend, Dame prend E4, Roi H8, Dame E8, Roi H7, Tour F7, et, la partie, la partie se termine avec, un mat, qui est d'ailleurs, considéré comme forcé, donc, Romain Edouard joue Dame E5, Tour F7, n'a pas peur, de l'échange des Dames, encore une fois, l'absence de développement, des Noirs, fait que, l'échange des Dames, en fait, c'est une pièce développée Noire, contre une pièce développée, des Blancs, mais, il restera toujours, des pièces, pas développées, et moins de pièces, en action, du côté des Noirs, donc, ça veut dire, qu'il y aura, peut-être, moins de pièces, pour combler, les faiblesses, Dame prend D4, Kai prend D4, Roi H8, Tour Df1, là, la position, devient vraiment, critique, si les Noirs, jouent E3, qui est, peut-être, la meilleure réponse, D6, Fou D7, A4, A4, c'est quand même, une position, écrasante, voilà, ça devient très, très compliqué, de défendre tout ça, vous voyez, que le Fou D7, est tenu, par le KVDB8, donc, là encore, le développement, de l'Eldame, est vraiment, très compliqué, mais ici, mais ici, Romain Edouard, craque complètement, il joue le KVD7, il veut développer ses pièces, c'est bien légitime, mais, tactiquement, c'est une erreur, et la partie, se termine, très, très vite, et de manière, très élégante, KVE6, menace, évidemment, de prendre en G7, C prend D5, Tour prend G7, échec, Roi H8, KVC7, la fourchette, même si, la Tour G7, est en prise, mais en fait, ça permet, tout simplement, aux Blancs, de rester, d'échanger, la dernière pièce, noire, qui pouvait servir, à quelque chose, et, de concentrer, encore, toutes ses forces, contre le Roi Noir, alors que, les Noirs, eux, n'auront, plus de pièce, en défense, Roi prend G7, Kaï prend 8, Roi prend G6, Cavalier prend D5, voilà, donc là, il y a des menaces de maths, un peu partout, comme Cavalier E7, G3, Cavalier E7 échec, Roi H5, et Tour F4, suivi du maths, en G7, et donc, Romain Edouard, abandonne. donc, c'était, c'était, une belle victoire, de Maxime Lagarde, joueur d'attaque, vraiment, très, très spectaculaire, qui a mené, une belle offensive, et qui a, donc, mérité ce type, de champion de France, alors, je vais juste revenir, une chose, sur le championnat de France, qui a été marqué, par un nombre de nuls, très élevé, alors, d'un côté, la lutte a été incertaine, jusqu'au bout, puisque je crois, il y a deux rondes avant la fin, il y avait encore six joueurs, qui pouvaient être champions de France, mais de l'autre côté, il y a eu beaucoup de nuls, alors, ce n'est pas le problème des nuls, qui pose question, parce que, si les joueurs se battent, et on avait malheureusement, la comparaison, au même moment, avec la Sinkfield Cup, à Saint-Louis, où vous aviez beaucoup de nuls, mais vous aviez des joueurs, qui étaient, où vous aviez des parties, qui étaient, très acharnées, mais le problème récurrent, des championnats de France, c'est, alors, peut-être pas un manque de combativité, si je dis ça, on va me tomber dessus, mais c'est quand même, une prudence excessive, de la part des joueurs, alors certes, ils se connaissent tous, et ils sont copains, ils sont amis, il n'y a absolument aucun souci, certes, il faut parfois gérer un tournoi, surtout lorsqu'on joue, 9 parties de suite, comme c'est le cas pour le national, il n'y a aucun problème, et on peut s'octroyer, entre guillemets, une journée de repos, en faisant nul rapide, surtout quand votre adversaire, n'en cherche pas davantage, mais le problème, c'est que, ça devient une espèce de stratégie de tournoi, que de faire, en tout cas, que de faire beaucoup, beaucoup de parties nu, en tout cas, de ne pas chercher le gain à l'extrême, alors je ne reviendrai pas, sur la question de la préparation théorique des joueurs, chacun fait comme il veut, mais vous avez des joueurs qui, clairement, ne cherchent pas, véritablement, à gagner à tout prix, pour des raisons qui les regardent, et ils font nul ici ou là, et en fait, sur 9 rondes, ils jouent quasiment leur tournoi, sur une ou deux parties, on peut citer des exemples, mais celui, j'allais dire, qui va prendre peut-être en premier pour les autres, c'est Tigran Garamian, le champion de France 2018, qui avait gagné, à la première ronde, donc sa partie, c'était contre le dernier du tournoi, dont malheureusement, j'ai oublié le nom, et ensuite, il a fait 8 nuls, et le problème, quand même, de Tigran Garamian, c'est qu'on n'a jamais eu l'impression, qu'il a cherché, à gagner vraiment, sa deuxième partie, alors, d'autres joueurs, ont essayé, ont eu moins de réussite, Mathieu Cornette, qui fait que des nuls, mais c'est surtout, parce que dans un certain nombre de cas, il n'est pas arrivé, à concrétiser ses positions, Yannick Gozzoli, qui fait 8 nuls d'abord, bon, et qui craque complètement, dans la dernière ronde, c'était d'ailleurs, je crois, jusqu'à contre Maxime Lagarde, où, 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 il est victime d'un aveuglement, je pense, et, il se fait, il se fait écraser, en quelques coups, mais, c'est aussi, une question de prudence, alors, oui, on dit, il y a une qualification, pour le national, l'année prochaine, il faut terminer, dans les premiers, d'accord, mais, le problème, c'est que, encore une fois, vous jouez aussi, en ayant une stratégie comme ça, c'est que vous jouez votre tournoi, non pas sur 9 parties, mais sur 3, 4 parties maximum, et encore, et ça, ça pose problème, un problème au niveau du spectacle, parce que, je pense que, les joueurs français, d'abord, ne sont pas moins talentueux que d'autres, mais, dans les nationaux, et ça s'était déjà vu, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, et on avait, et ça, ça, évidemment, toujours, existait, quasiment, en tout cas, depuis, depuis très longtemps, c'est le problème de, la combativité, c'est de se dire, voilà, bah oui, on est copains, mais on est aussi des professionnels, et qu'à un moment donné, bah, il faut savoir, il faut savoir, aller au-delà de, aller au-delà de ça, je suis d'autant plus, placé pour le dire, c'est que, quand je jouais des tournois individuels, contre des camarades de club, je n'ai fait que des nuls, alors, ça n'a jamais été des nuls de salon, sauf une fois, mais c'était dans un contexte particulier, mais, la partie a toujours eu lieu, et c'était contre des joueurs, souvent, d'ailleurs, qui étaient, je crois, presque toujours moins forts, et, moins bien classés que moi, et, alors, je ne sais pas, est-ce que je n'avais pas un blocage psychologique, qui faisait que, bah, je n'arrivais pas à aller au bout de mon, de la partie, ou à conclure, parce que j'avais eu, souvent, des parties qui étaient très bonnes, parfois, j'en ai eu des plus difficiles, mais, en tout cas, ce qu'on peut regretter, c'est quand même la question des nuls, c'est la question de, de joueurs qui sont trop prudents, ou qui sont trop respectueux de leurs camarades, en tout cas, dont on pense qu'ils pourraient en faire un peu plus, et encore une fois, même si, les circonstances du national font que, on joue neuf parties de suite, que c'est dur, évidemment, c'est physiquement épuisant, et qu'il faut parfois gérer, oui, mais gérer, c'est gérer quoi ? C'est gérer, qu'il faut gérer son tournoi, c'est une chose, mais, de là, quand même, par exemple, à ne pas jouer, totalement, les parties à fond, dont pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois, quatre fois, cinq fois, et de se dire, peut-être qu'on va attendre le coup du sort, qui fera qu'on passera, je pense que c'est dommage, et que c'est un problème, voilà, mais, bon, évidemment, chacun a son avis, mais, ça ne donne pas, quand même, toujours, une très, très bonne image, du jeu, et du spectacle, voilà, que d'avoir des joueurs, qui sont trop sympas entre eux, ce n'est pas un reproche du tout, mais, qui, qui pourraient, peut-être, être un petit peu plus, un peu plus agressifs, et, et je pense que, ce n'est pas tellement, sur les meilleurs joueurs, sur les mieux classés, ou les favoris, que cela se pose, parce que, évidemment, on, contre eux, on a tendance, à ne pas vouloir, perdre, à faire nul, c'est Dorfman, qui avait dit, quand, quand on lui avait parlé, de son championnat de France, qu'il avait gagné, où il y a eu beaucoup de nul rapide, il expliquait, alors, avec plus ou moins, je ne sais pas, si c'est à tort, ou à raison, il disait, mais tous les autres, veulent faire nul, contre moi, donc, c'est vrai que, pour les meilleurs joueurs, ce n'est pas toujours évident, mais je pense que, il y a des joueurs, qui pouvaient, peut-être, déjà, essayer de profiter, de la forme, ou de la méforme des autres, qui pouvaient aussi profiter, des blancs, pour essayer, de faire quelque chose, et que, ceux qui sont terminés devant, qui ont terminé devant, pardon, c'est à dire, Maxime Lagarde, Laurent Fréciné, et Jules Moussard, ce sont les trois joueurs, qui ont été les plus combattifs, du tournoi, et qui ont proposé, les parties les plus intéressantes, parfois, d'ailleurs, pas toujours, les plus correctes, sur le plan, de la qualité de jeu, mais, c'est ce qu'on appelle aussi, du sport, le sport amène les erreurs, et que, aussi, pour gagner, il faut parfois, aussi, accepter de perdre, voilà, bien, donc, ce point de vue, ayant été donné, je, je vous souhaite, évidemment, une bonne, bonne lecture, plus ou moins, insipide, et, on se retrouve, pour une prochaine analyse, une partie d'échec.